Bonjour à tous et bienvenue, début d'après-midi, ça y est les conférences reprennent et première conférence sur cet espace du CFI, la cybersécurité pour les industries, par TX1 Networks, dont la thématique est la suivante, industrie 4.0, sécuriser enfin vos systèmes. Je vous prie d'accueillir pour cette conférence Nicolas et Maxime. Très bonne conférence. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette session. Vous avez vu l'intitulé qu'on a choisi, c'est de dire que l'environnement industriel, évidemment, doit être sécurisé by design. C'est l'objectif qu'on a tous. Simplement, on constate que ce n'est pas la réalité telle que les entreprises doivent la constater. Et donc, on va discuter de la manière dont on a opéré pour résoudre dès à présent la problématique de la sécurisation des environnements industriels. Donc, je suis Nicolas Arpagian, je suis directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro. Et puis, je suis accompagné de Maxime Viard. Donc, Maxime Viard. Moi, je suis en charge de cette thématique cybersécurité industrielle au sein de la galaxie Trend Micro. Et donc, j'ai en charge la direction pour la France et la Belgique et le Luxembourg. Un mot juste pour reparler de Trend Micro, de manière à ce que mettre à jour la connaissance. C'est une entreprise qui a évidemment plus d'une trentaine d'années dédiée à la connaissance, à l'expertise de la cybermenace, avec une intervention aussi bien dans les grands comptes, les administrations, les ETI et les PME, avec une connaissance également des modes opératoires des attaquants qui nous servent à caractériser les stratégies, les techniques mises en oeuvre par les organisations cybercriminelles. Et donc, ça fait de nous un des partenaires historiques d'un certain nombre des principales instances de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, en complément, dans ce panorama de la cybersécurité, on va dire IT et finalement OT, on a développé une activité dédiée qui s'appelle TX1 Networks, qui est à la base une joint venture entre Trend Micro et un équipementier Moxa. Et donc, depuis 2019, on a une entité dédiée, des experts dédiés, à peu près 360 personnes, qui sont basées en Asie et depuis l'année dernière avec une activité européenne. Et on va opérer avec l'aide de Trend Micro sur des chercheurs, des activités de défense par le réseau, des activités d'inspection assez intuitives, on va le voir tout à l'heure, et puis de la protection des systèmes anciens, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, c'est que dans les systèmes industriels et de manière générale, dans tout ce qui joue dans le monde réel, on fait face à de l'ancienneté sur les machines. Donc, on va voir ensemble comment on a oeuvré là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps auprès de nos clients, de nos interlocuteurs de la communauté, pour comprendre la réalité opérationnelle de l'exercice de leur métier. Pourquoi ? Parce que notre souci n'est pas de plaquer des solutions technologiques dans des environnements techniques, économiques, éventuellement juridiques, qui ne seraient pas ceux de la réalité des entreprises du secteur industriel. Donc, on a fait en sorte d'interroger nos donneurs d'ordre, en tout cas les dirigeants du domaine de l'industrie, afin de s'assurer que les solutions qu'on allait apporter correspondaient à leurs environnements, à leurs contraintes, à leur cahier des charges. Voilà. Et l'idée, c'est assez simple, c'est qu'on part toujours d'un constat, et ce constat, c'est qu'on sait comment sécuriser, via la maturité qu'on a dans les systèmes informatiques traditionnels, l'IT de manière générale, donc on sait qu'on doit arriver au Secure by Design également dans les systèmes industriels, que ce soit sur les automates ou sur toutes les machines qui opèrent sur des systèmes, on va dire, OT. Mais le Secure by Design, il est attendu, il est espéré dans l'industrie 4.0, mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant, comment on doit aborder la cybersécurité en attendant, que fait-on ? Alors, on a caractérisé trois problématiques qui vont guider la conception de la solution qu'on a mis en place. D'une part, s'interroger sur l'IT, l'OTI, ce sont des environnements techniques qui sont appelés de plus en plus à interopérer et à interagir les uns avec les autres. Qu'est-ce qui les caractérise d'après les premiers constats qu'on a pu faire ? Voilà, ce qui les caractérise, je pense que je vais prêcher des convaincus, et dans l'IT, on va faire attention à l'utilisateur. L'utilisateur, il véhicule de l'information personnelle, de l'information de l'entreprise à travers des outillages, que ce soit le mobile, son ordinateur, ses serveurs, c'est finalement un voyage numérique avec l'entreprise. Dans l'OTI, c'est complètement différent, on va mettre l'accent sur la machine. La machine, c'est elle qui est le joyau de la famille, c'est elle qui va falloir faire attention le plus strictement possible de tout son voyage au sein du système industriel et de façon générale dans tout ce qui joue dans le monde réel. Donc vraiment, la grosse caractéristique que l'on peut voir, c'est dans l'IT, on va faire attention à l'utilisateur, c'est lui qui est précieux au sein de l'entreprise, au sein de l'organisation, alors que dans l'OTI, ce qui est précieux, ce n'est pas du tout l'individu qui peut être lui vecteur d'infection, mais c'est plutôt la machine. On va être en charge de vraiment sécuriser, apporter une protection dédiée à la machine. Alors, ces machines, elles sont soumises, elles sont exposées à un certain nombre de menaces qui sont propres à cet univers et aux procédés industriels. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'idée d'une menace, l'idée d'un vecteur d'infection, l'idée d'une exfiltration de données, d'une prise d'un main à distance, etc., sont des menaces très connues dans l'IT et on se rend compte que ces types de menaces sont un peu exactement les mêmes dans l'OTI, mais avec des degrés différents. En revanche, certaines problématiques liées à l'humain, liées à la configuration elle-même des outils qui ont été faites il y a très longtemps, peuvent être vecteurs par défaut, par vecteurs d'infection. Donc on a des menaces qui sont assez similaires, mais avec des degrés et finalement des impacts qui sont complètement différents, puisque une menace dans les systèmes industriels, on peut avoir des impacts dans l'environnement, dans le climat, dans les impacts business, des impacts humains, beaucoup d'impacts qui sont très néfastes pour l'entreprise. Alors, il s'avère que Trend Micro a une expertise, une expérience reconnue dans le domaine du virtual patching, c'est-à-dire le fait de pouvoir protéger des environnements obsolètes malgré la défection d'un certain nombre d'éditeurs, l'abandon d'un certain élément de supervision de solutions numériques. Le fait est qu'on constate aussi dans les environnements industriels des technologies différentes, des générations différentes qui doivent cohabiter. C'est aussi un vecteur de fragilité, mais c'est surtout une caractéristique du monde industriel. Donc en effet, finalement, cette hétérogénéité de particularité qu'on va retrouver dans les systèmes industriels de manière générale, mais finalement dans les chaînes de production, c'est vecteur d'infection par l'hétérogénéité. Donc nous, on s'est nourris. Il faut savoir que tout le travail, toutes les florons technologiques qu'on a dans les éditeurs IT traditionnels sont inspirants pour la partie industrielle et même la partie industrielle qui traite depuis très longtemps la sûreté fonctionnelle, la safety de manière générale, est inspirant aussi pour les acteurs de l'IT. Donc finalement, on a réfléchi à développer des solutions qui respectent, qui comprennent les problématiques liées au monde industriel, mais tout en gardant en tête qu'il y a des choses très inspirantes qui peuvent arriver de l'IT. Donc je vous donne par exemple quelques exemples. Depuis l'année dernière, l'idée c'est OK pour amener une protection sur mes systèmes industriels, mais je dois le faire sans forcément réinstaller, bouger, modifier tous mes systèmes industriels. Donc il faut, à peu près 75% de nos utilisateurs demandent d'avoir une protection sans avoir à réinstaller, sans avoir à bouger mon système en place. Pareil pour les systèmes anciens, je suis face à des systèmes anciens, je dois apporter une protection très rapidement, puisque les phases de maintenance, les phases d'opération en termes cyber, la part donnée à la cybersécurité dans les systèmes industriels, elle est très très mince. Et donc on souhaite mettre une protection en moins de 3 minutes. Donc voilà les challenges sur lesquels on a travaillé. Et là on souhaitait vous mettre un petit peu en avant... La réponse opérationnelle, tu vas pouvoir la présenter, ça a été de faire conduire de la simplicité avec l'efficacité, c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse manier cette cybersécurité, l'installer, la déplacer même physiquement dans des usines qui peuvent être sous des latitudes géographiques extrêmement éloignées, qui peuvent être dans des endroits où il n'y a pas forcément de madame, monsieur cybersécurité, mais il y a des techniciens qui opèrent des machines et des équipements industriels, avec un outillage maniable et extrêmement facile d'utilisation, qui est donc cette clé USB qui est toute simple, avec une diode à l'extrémité. Voilà, et donc l'idée c'est de manier, apporter de manière pragmatique, de la cybersécurité sur des opérateurs qui sont relativement néophytes en cybersécurité, avec ce jeu de diode lumineuse, on a un statut assez simple, assez facile d'utilisation sur l'état de la machine. Et on a été un petit peu plus loin, puisqu'on est avant tout une société innovante, et on développe en permanence, donc on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'au passage on collecte de l'information qui va aider les équipes SSI à comprendre un petit peu ce qui se passe sur les systèmes qui sont complètement isolés. En fait, l'idée est de pouvoir apporter une connaissance, une mesure de l'état de cybersécurité, quelle que soit l'absence de connectivité de la machine et quelle que soit sa localisation géographique, puisque on va pouvoir expédier cette clé, la remettre à des collaborateurs, le fait qu'elle puisse également opérer un certain nombre de correctifs dès lors que ceux-là auront été documentés dans les éléments présents dans la clé, mais également le fait qu'on puisse documenter, remonter au niveau central, notamment avec une console telle qu'elle est présentée sur la droite, qui va être un outil de pilotage pour justement, dans les différents endroits où cette clé va être utilisée, être en mesure de mesurer ce qui a été recensé, la remontée d'informations, caractériser des éléments particulièrement fragiles ou exposés et ainsi contribuer à renforcer et à hausser le niveau de cybersécurité des environnements industriels. Voilà. Et moi, si je pouvais commenter avec quelques cas d'usage, puisque cette clé, avec ce dispositif assez simple et facile d'utilisation, a amené beaucoup de cas d'usage complètement différents et ça évolue en permanence. On a beaucoup d'utilisateurs qui nous remontent des cas d'usage. Donc l'inspection régulière, d'être capable de passer sur des machines et d'avoir ce résultat du scan en temps réel, surveillé par cette console pour l'équipe SSI. Ensuite, on a également protégé l'intervenant externe, la personne de l'extérieur, le manutencier, la personne en charge d'opérer sur les systèmes qui lui sont propres mais qui sont installés chez les clients finaux. On va pouvoir lui demander d'utiliser cette clé et s'il a une lumière rouge qui informe un malware présent, il ne va pas pouvoir rentrer sur le site. Donc ça responsabilise à la fois le fournisseur, ça responsabilise les gens qui opèrent au quotidien, qui ne sont pas forcément à l'aise avec la cybersécurité. On amène tout doucement, avec un concept assez simple, des concepts de cybersécurité. Le dernier cas d'usage, c'est effectivement à l'intérieur, on a une partition de 64 gigas qui permet de transférer de manière sécurisée les différents éléments au sein de l'usine. Ce qui est important également, c'est de considérer que cet outillage simple permet de ramener sur le terrain les éléments techniques, les indices de compromission, les fameuses zéro-day sur lesquelles on travaille, c'est-à-dire qui sont cette source d'information qui peut être mise à jour très facilement au plus près des équipements, au plus près des machines. Et donc c'est de faire en sorte que cette simplicité ne soit pas, comment dire, une version dégradée de l'état de cybersécurité, mais soit bien un élément de transmission et de mise à disposition aussi exigeant qui est nécessaire dans un environnement très critique propre aux entreprises industrielles. On a une démonstration, de toute façon, pour expliquer plus avant au stand qui est à l'entrée de cet espace, de ce village industriel, de manière à ce que vous puissiez apporter, avoir les éléments de précision et d'illustration complémentaires sur l'usage et le déploiement de ces solutions. Je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, en tout cas. Merci.